Et bonjour à toutes et à tous, ici le Cygnoir, on se retrouve pour le deuxième match du Comte Amin dans la Mad Cup de Sir Madness. Il joue toujours du coup les ailes de feu du Cygnoir, c'est au Elf, alors il n'a pas eu de niveau lors du dernier match. Par contre il a une blessure, du coup il a un solitaire pour ce match et il affronte Serge, Evil Serge, avec ses ogres. Donc on a 5 ogres bien énervés et du petit Gnoblard en renfort, on va se mettre du côté de l'attaque puisque visiblement c'est Amin qui va défendre. Alors comment il va nous jouer ça ? Directement face à des ogres il ne peut pas trop jouer la force. Les ogres n'ont pas solitaire dans l'équipe d'ogres mais ils ont quand même cerf-volant. Donc on peut les relancer plus facilement mais ils vont quand même potentiellement cramer pas mal de relances. Et là il se prépare éventuellement à lancer, il n'a pas fait une défense anti-lancer à Amin. On va donc regarder tout de suite comment ça va se passer. Bon sans grande surprise. Mais c'est les milles c'est ce qui peut arriver le mieux pour les ogres parce que du coup il va pouvoir directement les mettre en main alors que ramasser c'était pas forcément gagner. On va afficher les compétences si on peut, il faut attendre la fin de l'action. Et du coup je suis de nouveau du mauvais côté. Ok on a les noms, on a toutes les compétences, juste les compétences gagnées. Donc il n'y a aucun niveau non plus du côté de Serge, c'était peut-être son premier match je ne sais pas. Pour l'instant les elfes résistent. C'est un petit pot ici, il y a de la châtaigne, ça peut tomber. On a vu qu'au dernier match l'huile d'armure ça garantissait pas vraiment que tout allait bien se passer. Et ici on a direct un petit lancé de Gnoblar qui se foire, relance j'imagine. Et il atterrit, il atterrit alors il atterrit mais ça a combien de mouvements un Gnoblar ? 5 de mouvement. C'est tendu quand même. Maintenant il va falloir plus ou moins aller marquer le minus microbe qui fait qu'ils peuvent globalement se balader dans les zones d'esquive sans malus. Mais ça fait quand même des esquives à faire. Un petit chaos. Et donc la balle est bien rentrée mais avec le mouvement des elfes je pense qu'il va pouvoir le rattraper. Ouais, il est à portée. Après il faut le faire tomber, un Gnoblar ça esquive, poids plume, la glissade contrôlée, minus et microbe. Donc il peut ajouter un à tous ces jets d'esquive et il peut se balader dans les zones de tacle. Il faut quand même réussir à faire un pot pour le faire tomber. Oh non, la mise de paquet qui échoue. Ça pique, il y allait en plus avec son pizzer. Donc la glissade contrôlée qui va faire plaisir. Et même si le cerne, ça lui fera pas plus de malus. Ça lui fera des esquives mais ça lui fera pas plus de malus. Après il n'a pas vraiment le choix. Il faut mettre un maximum de monde autour. Ok, ici ça esquive. Ok, parfait. C'est direct le touchdown du Gnoblar lancé. Propre. J'ai Serge. Qui entame le match sur les chapeaux des roues. Alors le chaos revient et du coup on repart tel quel. Cette fois on va se mettre du côté des elfes puisque c'est eux qui vont lancer l'attaque. Bon, très belle action franchement des ogres. Là il a joué le lancé, c'était pas gagné. Ça peut toujours bien foiré à lancer. Mais c'est passé. Donc plutôt propre. Alors, il se met directement attaqué à la fame. Personne n'a la fame. En plus, je ne l'ai pas dit, mais il y a un blizzard. Donc du coup, tous ceux qui font un GFI, c'est plus simple pour tous les GFI. Et on ne peut faire que des places éclairs ou des passes courtes. Ce qui veut dire que les elfes vont être désavantagées avec ce temps. Le lancé de coéquipier ne compte pas comme une passe courte, comme une passe longue, comme quoi que ce soit d'ailleurs. Ça compte comme un lancé de coéquipier. Par contre, ils ne pourront pas faire de bombes ou de passes longues malgré leur gros jeu d'agilité. Allez, le petit potage du Gnoblard. Ah bah si, du coup, il fait beau finalement. Donc ils vont pouvoir, ils vont complètement pouvoir le faire. Donc là, défense pas vraiment anti-elfe de Serge. Sachant que s'il mettait un ou deux ogres devant, ça suffisait à éviter. Il aurait pu mettre ses ogres derrière, parce que ses ogres vont être quand même sacrément limités. Avec 5 de mouvement, ils ne vont pas pouvoir aller loin. Mais peut-être qu'ils préfèrent laisser marquer vite pour éviter le bash de ces Gnoblards. Rester en nombre relativement... Relativement bon. Ok, direct la petite passe qui rate. Est-ce qu'il relance ça ? Non, il laisse tomber. La petite passe, dès le début, c'est un peu osé. Ça faisait une XP, mais bon, on n'est pas non plus là pour faire de l'XP. Il y a 0,1. Faut pas faire n'importe quoi. Allez, c'est parti. Les ogres vont taper. Est-ce qu'ils tapent mou ? Tout va se jouer là. Bon, bah... Le solitaire qui est blessé. Cheville détruite. On va pas carrer un appétit car là-dessus, on s'en fout. Alors, un blitz là, sur le blitzer. Et c'est le pot. Attention, le blitzer qui peut prendre share, ça va. Du coup, les Gnoblards sont libérés pour faire pas grand-chose. Le petit lancé. On dirait qu'il va beaucoup jouer le lancé là-dessus. Il l'a relancé, je crois, là. Putain, faut que j'arrête. Faut que je mette pause, sinon c'est le drame. Tac, tac, tac. Cerf volant. Lancer de coéquipe chez succès. Passe imprécise. Atterrissage 5. Il a dû relancer parce que visiblement... Ou alors c'est un autre... Non, c'est pas un autre Gnoblard qui se dépasse. Bon, c'est bizarre la manière dont c'est décrit là. Je vois pas de Gnoblard par terre, donc il a dû relancer. Ou alors il a lancé vers l'arrière ? Non, il a pas lancé vers l'arrière. Non, non, il l'a lancé vers l'avant. Je sais pas ce que... Je sais pas ce que fume le jeu dans son log. Putain, il arrive à ramasser la balle en zone de tac comme ça là. Après un... Non, il a pas relancé en plus. Bizarre. Alors, peut-être que ce qui s'est passé, c'est que c'est une passe imprécise. Ah non, il a raté son atterrissage. Il aurait dû se vautrer. On voit bien que derrière, c'est lui qui fait une esquive. Bon, il a dû se passer un truc là qui m'échappe dans le match. Pas grave. Le gnoblar, en tout cas, a bien été mouleux. Il a réussi à ramasser dans sa zone de tac. Maintenant, il faut qu'il reste debout. Ce qui est tout à fait possible. Ah non, c'est le pot. Bim. Il va falloir ramasser. A2+, sans zone de tac, il y a quand même moyen. Voilà, parfait. Alors, est-ce qu'il va tenter une passe ? Non. Il va sécuriser un petit peu les actions. Il a vu que faire tomber la balle, ça pouvait très vite partir en couille. Parce qu'autant, un gnoblar, il a du mal à faire tomber un elfe. Autant, une fois que la balle est par terre, ils peuvent se faufiler partout et foutre la merde. Ici, c'est le pot. Et un petit chaos. Ça a combien d'armure un gnoblar? C'est 5. C'est quasiment comme un elfling, sauf que ça a... Ça a un de force au lieu de 2. Et la glissade contrôlée en plus, du coup. C'est un tout petit elfling. Ah, l'esquive qui rate. Il relance. Non, il relance pas. Toujours risqué. Mais bon, c'est un 3-4. Claquer une relance, c'était pas une action décisive. La balle est relativement safe. Allez, les ogres vont commencer à se replacer un peu. Ah là là, la relance. Ok, ça passe. Plus de relance, du coup, de côté de Serge. Ici, ça tombe. Deux ogres qui vont être libérés. Ils ont que 5 de mouvement, mais ça peut quand même permettre de foutre un peu la merde. Donc là, il ramorte des renforts pour taper avec le gnoblard. Ah, cette fois, malheureusement, plus de relance. On dirait que la chance est plutôt du côté de Amin pour les jets, en tout cas. Niveau de jets d'agilité, pour l'instant, c'est le gnoblard qui gagne haut la main avec ses ramassages et ses esquives en mode enfer. Par contre, niveau jets de combat, ils se démerdent plutôt bien. Ouais, putain, mais c'est deux plus qui ratent, quoi. Juste à côté d'un gnoblard, en plus. 1 et 6. Eh bien, ça c'est fait. Alors ici, ça cogne. Ici, un pot. Parfait, il n'a pas relevé ce joueur-là. Il ne veut peut-être pas le laisser au contact de l'ogre. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec la balle ? Il va du côté où il y a deux ogres. Pour faire une passe sans relance. Relance automatique de la passe. Et réception de le signe noir, c'est propre. Ok. Très belle remontée de balles. Touchdown pour les oles de Fonusing. Les elfos du signe, d'ailleurs, pardon. J'avais raté le jeu de mots. Les elfos. Alors, le KO reste KO. Bon, il y a du remplaçant. Les gnoblards, qui fidèlent à leur réputation de gnoblards, résistent, clairement. Juste un seul KO pour l'instant, ça va. Alors, on va se remettre en attaque. Il lui reste quatre tours. Il garde la même stratégie. Et, météo clément. Il n'y a personne à de fame, donc les événements peuvent être relativement inexistants quand c'est comme ça. Alors, il commence par taper. Il a fait un repoussé qui blesse. Un sonné, ça va. Un petit cerf-volant qui rate. Et je crois que c'était marqué que c'était une passe. Il a tenté une passe et il a fait cerf-volant dessus. Ah, et là, le double crâne. Plus de relance. Le gros sol. Bon, il y a un petit peu de gros tour. Sinon, ça vaudrait le coup de l'écraser, presque. Même si, bon, les elfes sont très chers, les joueurs. C'est quand même tendu de... de sacrifier quelqu'un sur un écrasement. Il peut vraiment pas aller plus loin, là. Décoller le gnoblard. Bon, j'imagine que s'il avait pu, il l'aurait fait. Grosse infiltration des elfes. Il faudrait voir. A laisser quand même quelques personnes en défense, parce que sur un lancé de gnoblard, ça peut vite basculer. Un blitz ici. Pau. Ah, bah, ça aide. Forcément. Bim. Ah, on dirait qu'on va avoir le petit bug du message de passe qui va rester sur toutes les... Alors, ici, première action. Il active son mec avec cerf-volant qui, du coup, ne fera rien ce tour-là. Il aurait pu taper avec tant qu'il était, c'est dommage. Un pot. Après, il n'y avait pas non plus 30 000 personnes à taper, mais ça fait un joueur qui va servir à rien. Allez, il est le gnoblard, là. Faut y aller. Il y a de la balle à sécuriser. Il y a des gens à taper. Ici, il vise le blitzer, si je ne m'abuse, c'est ça. Un petit pot sur pisse-pousse par-ci. Bim. Mais l'armure résiste. Les armures 8 font un peu plus sonore... cette fois-ci. Bon, alors là, le 1. 1 sur ramassage, avec un elf juste à côté. Ça peut partir en sucette. Mais lui est relativement bien bloqué. C'est plutôt bon. On va avoir le petit message de passe qui va rester bloqué jusqu'à la fin du match. Comme ça. C'est comme ça. Glissade contrôlée. Mais toujours des pots. Et cette fois, c'est le KO. Un petit gnoblard de moins. Il reviendra peut-être au prochain coup. C'est censé être les orques qui étaient en attaque. Les ogres qui vont être en attaque. Encore un KO. Aïe, aïe, aïe. Le 5 d'armure qui commence à se sentir. Ici, blitz. Repoussé. La glissade contrôlée. Il peut rester sur la balle. Il décide d'aller sur la balle, carrément. Ramassage. Les esquives là, qui passent bien. 2-1. Bien joué. Bien joué à mine. Qui prend la tête, mine de rien. Je rappelle que dans la matcoupe, il y a des bonus de points. Selon les actions du match. Donc s'il arrive à gagner avec 3 points d'avance, par exemple, il y a des points bonus. A l'inverse, si Serge arrive à défendre avec un moins de différentiel, il y a des points bonus. Et pareil, il y a des points bonus pour surfer, tuer des joueurs, etc. Ces KO ne reviennent pas les masses à Serge, par contre. Ça va commencer à devenir ric-rac en gnoblard. Ah. Deux ogres sonnés. Ah, ça fait mal. Par contre, la balle est dehors. Ça, c'est bon, ça. Mais, ouais. Deux ogres sonnés. Hum, ça pique un peu. Du coup, il est en direct le lancer, il ne se pose pas de questions. Eh non, cette fois, c'est l'échec. Cette fois, c'est l'échec. Là, quand même temps, si je ne me cours pas, il ne devait pas rester beaucoup de tours. Alors, est-ce qu'on peut regarder cette fois ? Atterrissage échec. Armure échec. Et on est d'accord, il ne s'est pas relevé. Peut-être que les jets ne sont pas notés quand il relance ces trucs-là. Bizarre. Je ne comprends pas pourquoi tout à l'heure, le mec a pu se relever. Ou alors, il tombe au sol que s'il a la balle. Je ne sais pas. Les mines qui placent d'autres personnes, il faudrait voir à s'occuper de la balle, parce que s'il la laisse par terre, le nocdoblar va éventuellement galérer, mais bon, sur un ramassage, ça peut piquer un peu. Là, je pense qu'il aurait dû taper Serge avant, parce qu'il a eu un malus à son lancé à cause des zones de tackle. Alors, il tente la passe, il passe vers l'arrière, d'accord. Comme dit Jim, passe vers l'arrière, c'est intéressant, enfin, façon de parler. Bon, le nocdoblar, c'est déjà presque trop loin pour lui. Ouais, c'est même déjà trop loin pour lui, il n'a que 5 de mouvement, au moins les 2 de chute. Crâle, crâle. Bon, au moins la châtaigne, mais qui met juste un petit sonnet, quoi. Dommage. Ça, c'est très dommage, ça. Ça fait mal par où ça passe. D'ailleurs, on est censé être dans ce sens-là, hein. Même si ça devient un petit peu le bordel qui attaque, qui défend, là. Il y a les receveurs qui s'infiltrent, hein. Pourquoi il était par terre, lui ? Il s'y foutait par terre, là. Une passe. Une transmission avec des GFI. Ok. Une passe. Qui échouent. Bon, les jets d'agilité, c'est pas trop ça, là. Les elfes sont un petit peu dans le mal. Ils ont dû oublier leur main. C'était le dernier tour, de toute façon. Deux à un à la mi-temps, c'est pas mal. Tous les chaos qui reviennent, ça va faire plaisir à Serge, ça. Et, euh, et bah, du coup, c'est de nouveau les elfes en attaque. Alors, euh, ils continuent de protéger un petit peu ces Gnoblars, hein. C'est malheureusement, euh, c'est ceux qui sont là pour jouer la balle, donc, euh, c'est compliqué de les perdre. En même temps, euh, là, l'elfe, euh, il est open pour s'infiltrer, hein. Compliqué le match-up Ogre vs Elf. Ah, les gros balours peuvent se replacer. Ça peut être, euh, ouais, ça peut piquer un peu, ça. Il va étendre un petit peu sa ligne, du coup. Ouais, ça va être déjà un petit peu plus compliqué à gérer. Et la balle sort. Il prend beaucoup de remisants, je le dis, donc, dans cette, euh, dans cette partie. Et c'est le, le signe noir qui prend la balle. Parfait. Un SPP sur six, ça serait bien qu'il en fasse un peu plus, quand même. Alors, les elfes qui s'infiltrent quand même. Un ressort de chaque côté, hein, l'attaque assez classique. Se colle aux orcs, aux ogres. Un jour, je vais y arriver. C'est du trois quarts, hein. Il est fait pour ça, mais c'est quand même risqué. Euh, ici, ça repousse. Une transmission. Non. Ok, il se protège plus ou moins par là. Ici, ça blitz cache à l'ogre. Et c'est la chute. Ah, et c'est la blessure. Non, non, c'est une blessure, c'est marqué. Donc ça va être juste une sonnette. Et il revient marqué. Histoire d'affirmer que les ogres sont encore sur le terrain, hein. Bim. Les armures qui commencent à souffrir devant les grosses paluches des ogres. Là, ça repousse. Il ne poursuit pas, hein. Il sait qu'il a peu de mouvement et que donc il faut qu'il puisse reculer assez facilement. Alors que les elfes, eux, ont assez peu de difficulté à s'extraire dans la mêlée. Sauf bien sûr qu'on tira de tout leur jeu d'agilité. Le petit gnoblard qui vient essayer de mettre un peu de pression. J'imagine que lui aussi va l'envoyer. L'eau t'est sonnée, donc il ne se relèvera pas. Avant un moment, il faut neutraliser toute cette zone, là. Chaque zone de tacle, même si c'est un pauvre petit gnoblard, c'est un malus à la passe. Allez, c'est parti. Ce que j'ai du mal avec les ogres, c'est reconnaître la différence entre leurs joueurs. Là, par exemple, entre le trois quarts et le blitzer. C'est juste le blitzer, il a deux espèces d'élètes sur son casque. Ah, ici j'ai cru voir un double de au sol, enfin un de au sol du coup. Et bim. Dommage, ça a ventilé du gnoblard visiblement. Blitz du petit receveur qui tombe. Les deux receveurs sont au sol, l'attaque elf est neutralisée. Et visiblement une sonnette aussi là. Alors l'autre va se relever, il est un peu seul par contre là. Il faudrait voir, rajouter quelqu'un. Voilà, parfait. Serge a bien vu la menace. Et ici, ça va taper, ici ça va taper. Il reste un orc qui n'a rien à faire. Et qui aurait presque pu aller voir la balle. Ah, ici relance. Ouais, en même temps c'était chute sinon. C'était quand même dommage. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il va amener de la force à son copain. Alors, ici c'est sonné. Ah ok, il tente une agression. Je me disais pourquoi il vient se mettre là pour mettre une zone d'attaque. Mais c'est parce qu'il tente une agression. Et c'est la blessure CAF sur Captain T2. Un point d'agilité. Ça fait mal. C'est l'expulsion, mais un point d'agilité sur un receveur ou elfe. Ça fait mal. Il avait de l'XP ou pas ? Ouais, en plus il avait 3 SPP, il avait marqué un touchdown. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il restera la réception. Il faudra voir s'il y a suffisamment de budget pour le virer et en remettre un autre. Il en joue au Gnoblard. Il vise les Gnoblard. Par contre, il ne poursuit pas. Ah, il voulait esquiver. C'est l'échec. Il relance. La dernière relance qu'il crame. Non, il en reste encore plein. C'est donc. Ok, il est à peu près infiltré. Ici, il esquive qui réussit. Les ogres vont être un petit peu partagés entre tous ceux qui a marqué. Il faut trouver que leurs mouvements sont assez lamentables. Ok. Alors, blitz de qui ? Blitz du receveur. Un petit pot ? Non, ce sera un repoussé. Et là, c'est la chute du blitzer. Ah, s'il pouvait se débarrasser d'un blitzer, ça ferait du bien. Ce sera une sonnette, visiblement. Voilà. Ah, et là, par contre, ça c'est le rame. Alors, est-ce que le cerf-volant enlève les zones de tacle ? Non, non, non. Il perd sa zone de tacle. Il ne peut pas attraper ou intercepter. Ok, vraiment, il est devenu inutile. Il n'y a même pas de JDS qu'il va faire pour pouvoir se barrer. Ça va clairement faire un gros et long couloir pour la balle. Il tente de mettre un petit peu d'obstacle au milieu. C'est pas mal. Mais bon, ça va se passer de main en main. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de débat. Pisse-pousse par là qui arrive. Ok. Qui nettoie. Qui fait le taf. Alors là, ça va être une passe. Ok. Je ne suis pas sûr que c'était lui qui voulait passer. Je ne vois pas forcément l'intérêt. J'aurais passé là et il pouvait être beaucoup plus progressé après. Mais bon. C'était peut-être voulu. C'est vrai qu'après, les ogres ne vont pas esquiver. Ça claque du GFI. Ok, c'est reparti. À Serge de voir s'il peut réussir à s'en tirer. Ici, ça cogne. Il peut réussir à mettre suffisamment de support là. S'il remet encore un gnoblard, il pourra taper avec des jets intéressants et libérer son ogre. Ouais, deux délais là. Ah, dommage, ça repousse. C'est dommage ça. C'était bien joué de réussir à amener suffisamment de gnoblard. Du coup, il va préférer blitzer là. Et j'imagine aller mettre un peu de zone de taxe. Toujours mieux que rien. C'est grand-père de couacs qui prend la balle. Qui a la balle. Un trois-quarts, donc. Le GFI qui rate. Il relance pas. Ouh, c'est risqué, mais il relance pas. Neuf d'armure. Il sent bien que de toute façon, là, visiblement, la phase d'attaque, c'est pas marqué ça qui va changer grand-chose. Et je pense pas que Amin soit prêt à risquer un elfe pour piétiner. Par contre, il tente le petit pot. Pourquoi pas. Ah bah, la blessure. Ça paye. Rate le prochain match. Là, esquive avec relance. C'était quand même quasiment assuré. 3-1 pour le Contamine. C'est propre. Alors, par contre, il y a quand même de la blessure. Il n'avait pas de remplaçant, je crois, compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, 9. Contre, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a quand même claqué tous ses remplaçants Serge. Un derrière pour prendre la balle. Bon, après, on va pas se mentir, le coup de prendre des Ogres, c'est vraiment un match-up très compliqué. C'est une équipe qui est quand même vraiment pas simple. Serge est un assez bon joueur, il a dû les prendre pour le trip. Je crois pas, donc je suis quasiment sûr à 99% qu'il n'y a pas de système de tiers dans cette compétition-là. Genre, si vous prenez les Ogres, par exemple, vous êtes tiers 3, donc vous avez des bonus. Il n'y a pas ce système-là. Donc il les a vraiment juste pris pour le trip, comme les Halfling contre Chobity. Ok, une sonnette sur 3 blocs, c'est pas ouf, mais ça le fait. Lui ne veut pas tomber, là. Contamine, là, il résiste. La balle est prise. Maintenant, il va falloir la protéger. Ah, transmission, carrément. Ah oui, il reste quelqu'un, là, qui va pouvoir lancer. Il a dû relancer le lancer de coéquipier, par contre. Et là, par contre, c'est l'échec, la blessure. Aïe, 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 aïe. Alors il fait exclusivement du lancer, alors qu'il a quand même encore un petit peu de temps. Bon, après, rattraper deux, c'était tendu, mais là, il prend des risques. Je pense qu'il doit jouer pour le fun de lancer du Gnoblar, Serge, sur ce match. Et ça joue, ça marche, comme de rien. Il a quand même réussi à infiltrer plusieurs fois du Gnoblar. Il a raté d'autres jeux après, mais... Ça fait le taf. Alors ici, il y a un petit blitz, parce que, pourquoi se priver ? Ça rate. Ah, il ne veut pas se coller à un ogre, dis donc. Là-bas, il est ramassé par les elfes. Par le lanceur, en plus. Il reste un 3-4 en défense derrière. Non, à moins, il doit être hors de portée. Ouais, il est hors de portée de tout le monde. Alors, blitz et cerf-volant. Ah, dommage. Plus de relance. Du coup, agression. Il va falloir reculer un peu, ou alors est-ce qu'il l'abandonne totalement ? Non, il quand même, il tente de reculer un petit peu. Il a fait toutes les actions risquées avant ses placements. Donc, je pense qu'il se déconcentre un petit peu, Serge, là. Parce que c'est compréhensible, hein. Le match se passe franchement pas bien pour lui. Waouh ! L'esquive avec un ogre, là. L'esquive avec 4+, c'était tendu, quand même, hein. Je ne sais pas si c'est qu'il ne l'a pas vu, parce qu'il était planqué derrière son ogre, mais... C'était tendu du string. Alors, ici, ça ne tombe toujours pas. Visiblement, son objectif, c'était juste de se libérer. Donc, ça a fait le taf. C'est quoi, c'est un trois-quarts, ça ? S'il marque, il gagne un niveau. Oui, c'est ça, ça. S'il marque, il gagne un niveau, tout à fait. Là, je ne vois pas pourquoi il fait ça. Parce que, temporiser, c'est tendu, là. Il y a quand même du monde en face. Toujours pareil, il y a deux points d'avance. Il y a quand même du monde en face. Ici, encore un Gnoblard qui sort. Ça commence à être un peu la crise de Gnoblard. Il en reste quoi, trois seulement ? Oui, c'est ça, trois. On a pu voir avec cet esquif que les ogres, ce n'est pas trop leur trip, les actions d'agilité. Là, ça va blitzer. Juste repousser, pas de chance. Bon, là, il lui reste de quoi taper un peu. Cerf-volant. Aïe, 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 ça y est, les ogres qui commencent à lâcher l'affaire. Même sur le terrain. Un petit pot. Bon, ça tombe, mais sans plus. Il continue de tenter les zones de tacle. Les Gnoblards, ils ne lâchent pas l'affaire, ils n'ont pas peur. Alors, j'ai fait un peu. Même pas. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, non, c'était vraiment au bout de course. Les elfes qui continuent de se relever au milieu du tas. Alors, est-ce qu'il va tenter une passe ou il y va à pied ? Il ne lui reste plus qu'un tour, il va falloir qu'il tente une passe. Passe de la dernière chance. Bon, ça va, passe de la dernière chance, on a quand même encore largement ce qu'il faut. Du coup, c'est la relance. Et cette fois, ça passe. Le blitz à 3D. Qui fait le taf. Pispouce par-ci, du coup, qui va probablement marquer son touchdown. C'est passé. 4-1. Et ça va donc être, bah, encore que, hein. Vilserge peut réussir à marquer en un tour avec un lancé Gnoblard. Ça va être tendu, mais c'est possible. Si il n'y arrive pas, ça va être le bonus offensif. Le bonus offensif pour Amine. Pour le compte Amine. C'est tendu, hein. Il reste, il ne joue même pas, il n'a mis aucun Gnoblard derrière, j'ai cru le voir. Donc il ne joue même pas à le ramasser de balles, là. Est-ce que c'est un oubli, je ne sais pas. Il pouvait encore marquer un touchdown en le ramassant avec un Gnoblard. Surtout là, il est tombé, il est plutôt bien tombé. Transmission. Lancé. Bon, après, voilà, c'est un volant. Il va plutôt chercher l'XP. En tapant. Un KO. Zéro XP. Un pot. Pas de blessure. Zéro XP. Bim. Il avait un ogre qui était disponible pour lancer, mais là, il ne va pas pouvoir faire de transmission. Bon, il rate le ramassage de toute façon. Dommage. Eh bien, franchement, beau match. Serge qui n'a pas lâché jusqu'au bout. C'est un Gnoblard avec une blessure qui gagne le MVP. Et ici, c'est le Contamine qui gagne un petit niveau, du coup, c'est propre. GG. 4 ans. Donc, il va gagner un petit bonus de points offensifs pour le clan. C'est plutôt cool. Au niveau des XP, voilà, on voit bien les 4 touchdowns. Blessure plus MVP ici. C'était pas unilatéral, mais pas loin, quand même. Ouais, si, on peut dire que c'était quasiment unilatéral. Moins que d'autres matchs qu'on a pu voir où tous les joueurs se font sortir et tout. Mais ouais, l'ogre a quand même galéré. C'est un ogre. Au niveau des jets, ouais, c'est un peu pré-kiff-kiff. Et là, c'est pareil, on voit qu'il a fait beaucoup plus de jets. Alors, ça fait les serres volants et lancés de coéquipiers et tout. Forcément, au niveau du blocage. C'est pas mal. Un petit avantage à Contamine au niveau du blocage, même si c'est pas ultra flagrant non plus. En tout cas, un beau match, une fois de plus. Très bon niveau dans cette matcoupe, mine de rien. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour encourager l'équipe. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.